Je vais vous parler maintenant de KeyStyle Audio. KeyStyle Audio, c'est une marque qui a démarré dans le nomadisme avec un produit qui s'appelle le QP1R. Le QP1R existe en deux finitions, une finition champagne et une finition argent. Ce sont les Walkman numériques d'aujourd'hui. Ce sont des produits qui disposent d'un stockage interne sur mémoire flash de 30Go et deux stockages sur carte SD de 120Go chacun. Donc au total, ce qui nous fait 260 et 290Go. Le produit est la particularité de tous les produits KeyStyle parce que KeyStyle fait d'autres produits d'amplification pour casque. C'est une amplification en classe A, en éléments discrets, quelle que soit la taille du produit et surtout une amplification en courant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le transistor distorsionnement est beaucoup plus linéaire quand il amplifie du courant que quand il amplifie de la tension. Dans un amplificateur traditionnel, on a les deux modes. Amplification en tension, amplification en courant. La particularité ici, c'est qu'on fait une amplification en courant, qu'on transforme au travers d'une résistance en tension et ensuite on redonne un booster en puissance avec une amplification en courant. Donc toute l'amplification du micro-signaux jusqu'au signaux finaux est en courant. Et donc ça se traduit d'un point de vue sonore par un amplificateur qui est très chaud, qui distorsionne très peu. On a pratiquement l'impression d'écouter du tube en termes de chaleur, mais par contre on garde toute la qualité du transistor, c'est-à-dire la rapidité, la dynamique, l'ouverture. Donc c'est un petit produit fabuleux. Son tarif, 990 euros. En réalité, il existe une deuxième version un tout petit peu moins chère, aux alentours des 690 euros. Cette version bénéficie d'un logiciel un petit peu simplifié, de composants un petit peu moins haut de gamme, d'une quantité de stockage un peu plus faible, mais globalement c'est le même principe d'utilisation. Donc Keystyle, c'est une marque chinoise. Ce sont des spécialistes de l'audio, ce sont des gens qui sont dans l'audio depuis pas mal d'années, qui étaient importateurs de produits EFI depuis environ une quarantaine d'années, et qui se sont spécialisés dans ce type de produit et dans des produits plus haut de gamme, des produits qu'on appelle des stops, qui ne sont pas destinés au nomadisme, mais qui utilisent le même procédé, la même technologie d'amplification courant et qui sont, je dois le signaler également, compatibles DSD. Ce produit permet de lire des fichiers 64 et 128 en DSD et bien entendu tous les fichiers PCM 24 bits 192 ou 16 bits 44 ou les formats intermédiaires.